... Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il n'y aura plus de mouvement de débrayage de la part des commerçants de Côte d'Ivoire. Annoncé pour ce lundi, le mot d'ordre de grève a été levé hier après-midi. L'information a été donnée au terme d'une rencontre entre l'ensemble des organisations de commerçants signateurs de ce mot d'ordre de grève et le ministre en charge du budget, Léon Brou. La grève des commerçants annoncée pour ce lundi 19 mai est suspendue. Déclaration des organisations des commerçants de Côte d'Ivoire après une rencontre ce dimanche avec le ministre en charge du budget. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget a autorisé le dédouanement des camions qui sont aux frontières de Côte d'Ivoire Également, il a permis aussi que soient suspendus les contrôles intempestives sur la facture normalisée. Sur ce, nous demandons à l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire d'ouvrir les magasins demain lundi et le mot d'ordre de grève est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Au nombre des points, objet de revendication des commerçants, les pressions fiscales de la Direction générale des impôts, la fermeture des frontières terrestres aux marchandises non-originaires de la zone CEDAO, des sujets pour lesquels il a fallu deux heures et demie au ministre en charge du budget pour convaincre. Je tiens à signaler à l'ensemble des commerçants que compte tenu de l'importance des commerçants dans l'économie ivoirienne, les préoccupations des commerçants sont une priorité pour le chef de l'État dans la thème de l'émergence à l'horizon 2020. Sur les harcèlements de l'opérateur intervenant dans le dédouanement des marchandises en zone portuaire et ceux des agents du ministère du commerce, le ministre du budget promet la création d'une plateforme tripartite commerçant, ministère du commerce et du budget. Il s'agit de travailler à mettre une célérité dans le traitement des dossiers. Sur toutes ces mesures, les commerçants sont invités par leurs responsables à une rencontre ce lundi à la caisse stable au plateau. La 49e réunion annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement, s'ouvre aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. Thème retenu pour cette rencontre bilan des activités de l'institution bancaire, les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, Serge Kolea revient sur les enjeux de ce rendez-vous. Pour la première fois, Kigali, la capitale rwandaise, accueille la 49e assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement, et la 40e assemblée annuelle du Fonds africain de développement. Pour la circonstance, le village des assemblées annuelles n'a négligé aucun détail. Hors d'information, salles de plénière et autres salles de discussion, des changes de conférences ont fait pour neuf pour recevoir les quelques 3 500 participants attendus. Le site du village des assemblées annuelles de la BAD abrite également une grande salle d'exposition. Une cinquantaine de stands qui, 5 jours durant, permettront aux pays participants de se vendre. On y trouve des structures de financement, des entreprises commerciales, mais aussi des stands d'exposition des cultures africaines. En attendant l'ouverture officielle, le Rwanda a déjà aménagé ces stands. Les assemblées annuelles 2014 de la BAD à Kigali sont placées sous le thème « Les 50 ans à venir, l'Afrique, que nous voulons ». Les délégués représentant les institutions multilatérales et financières, les agences de développement, le secteur privé, les ONG, la société civile, ainsi que les gouverneurs de la BAD réfléchiront sur les priorités de la Banque africaine de développement pour le prochain demi-siècle du continent africain. Au menu de ces assemblées annuelles, de nombreux séminaires de haut niveau, des sessions parallèles, en vue de passer en revue la situation économique, sociale et politique du continent. Il s'agira surtout d'explorer des solutions à même d'améliorer le futur des Africains. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se tiennent à Kigali du lundi 19 au vendredi 23 mai 2014. Le projet d'appui au développement du secteur privé de Côte d'Ivoire vient d'être relancé après quatre ans de suspension. Au cours de leur première réunion tenue récemment, les membres du comité de pilotage ont débattu des actions prioritaires à mener pour cette année. Francis Boifo. Cette réunion entre des membres du gouvernement, des représentants du secteur privé et des structures publiques visent à préparer la mise en oeuvre du programme d'appui au développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Ce programme s'articule autour de ses axes. Appuyer les grappes d'activité sectorielle et les organisations intermédiaires, accompagner les petites et moyennes entreprises et faciliter l'accès au financement pour les PME, PMI. Nous, conformément donc au choix de société de notre pays, c'est de faire en sorte que le secteur privé soit la dynamique. Dans tous les pays du monde, les premiers animateurs du secteur privé, c'est les PME, PMI. Donc les nôtres, il s'agit de les accompagner. Le programme d'appui au développement du secteur privé en Côte d'Ivoire est financé à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA. 80% du financement proviennent des ressources nationales et 20% sous forme de contribution du centre de développement de l'entreprise CDE et du secteur privé. L'État, en décidant de relancer après 4 années d'interruption ce programme, entend soutenir la structuration et l'amélioration des performances des PME, PMI. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisation a initié une opération de régularisation. Cette opération entre dans le cadre de l'accélération de la délivrance des arrêtés de concession définitive, qui confère la pleine propriété en zone urbaine. Alexis Ouetraogo pour le compte-rendu. 16 missions pour parcourir en un mois les 31 chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire. Objectif, réguler des lotissements appliqués non approuvés. C'est le marathon auquel s'est adonné le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Il a tenu à faire le point de ces missions. Nous avons reçu 600 plans de lotissements appliqués non approuvés. Et sur les 600 plans, on a pu, mettons, traiter 600, préparer des arrêtés que le ministre a signés, qui sont au nombre de 400. Et la direction de l'urbanisme, qui est un de nos servis compétents à la matière, dispose d'un délai de 4 jours pour procéder à la diffusion de ces textes-là auprès des différents préfets, auprès des différents acteurs de la chaîne foncier à l'intérieur du pays. Il est évident que l'État veut régulariser des lotissements, mais jusqu'à quand le fera-t-il ? Il y a eu une situation, mais ça ne veut pas dire que ça va prospérer. Logiquement, à la fin du mois de mai, on ne devrait plus pouvoir recevoir des plans de lotissements appliqués non approuvés. Désormais, les lotissements villageois ne vont plus se faire. C'est-à-dire que c'est un lotissement qui n'est pas encadré par l'administration. Selon le ministère en charge de la construction, une cartographie des lotissements irréguliers d'Abidjan verra le jour d'ici la fin du mois de mai. En attendant, les plans de lotissements continuent de pleuvoir sur la table du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Parlons culture à présent. Le ministre de la culture, Bandama Maurice, conduit une délégation ivoirienne au festival de Cannes en France. La ministre de la communication, Afoussiata Bambalamin, fait partie de cette délégation qui représente la Côte d'Ivoire à cette 67e édition marquée par la première sélection d'un film ivoirien depuis 29 ans. Il s'agit du film ivoirien Run en compétition dans la catégorie Un certain regard. Francis Boifou. 29 ans après le film Visage de femme de Désiré et Carré, qui avait remporté le prix de la Fédération internationale des critiques de cinéma, un autre film ivoirien en compétition à la 67e édition du festival de Cannes en France. Il s'agit du film Run, réalisé par Philippe Lacote et dont Isaac Bancolé est l'acteur principal. Un sentiment de fierté, de réunion, de réconciliation, ça ne peut que tomber bien pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble des fils du pays. C'est un sentiment de joie d'être là, au pied des marches, avec Isaac de Bancolé, avec monsieur le ministre, avec le grand frère Syliki qui est acteur aussi. C'est une fierté, nous voyons beaucoup d'étoiles qui commencent à briller dans cette génération. Run est coproduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie et plusieurs partenaires étrangers. Notre volonté c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit régulièrement présente, qu'on ne soit plus absent pendant aussi longtemps, que tous les deux ans, si on n'a pas dit toutes les années, la Côte d'Ivoire soit à Cannes. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a également effectué le déplacement à Cannes pour encourager l'équipe de production de Run. La Côte d'Ivoire revient au devant de la scène sur tous les plans. Le plan de la diplomatie, le plan de l'économie, le plan de la politique aussi et aujourd'hui le plan culturel cinématographique est à l'honneur. Le long métrage Run a été tourné en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Entre fiction et réalité, le film tente de représenter la crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire. Nous restons au festival de Cannes où un hommage a été rendu à Pauline Soumanou, précurseur du cinéma ivoirien. Le pavillon du cinéma du monde à Cannes a accueilli samedi un hommage à Pauline Soumanou Vieira, le premier africain diplômé de l'école des hautes études cinématographiques en France en 1952, le réalisateur du premier long métrage africain, Afrique sur scène. Pauline Vieira a aussi réalisé le premier film africain sélectionné à Cannes, Lambes, un court métrage de 18 minutes sur la lutte traditionnelle. C'était en 1964. Il a toute une carrière cinématographique, 30 ans, enfin plus de 30 ans de cinéma, 30 films à son actif, méconnu du public parce qu'il a réalisé beaucoup de documentaires et très peu de longs métrages, il n'en a fait qu'un. Décédé en 1987 à 62 ans, Pauline Vieira et ses films ont été oubliés. L'Organisation internationale de la francophonie et l'Institut français ont restauré deux de ses films pour les remettre en circulation d'aoméenne naissance. Pauline Vieira a été le premier directeur des actualités au Sénégal. Il a ainsi imprimé sur pellicule tout un pont de l'histoire africaine. C'est lui qui a filmé pratiquement les indépendances en Afrique. Donc il accompagnait tout le temps Senghor. Et donc c'est une mémoire de l'histoire politique du soleil des indépendances. Et ça, ça a fait un homme africain, un homme aux citoyens du monde. Il a été un peu l'interface entre l'Afrique des indépendances et le monde entier. En compétition officielle cette année, 50 ans après Vieira, Abdirahman Sisako a salué la mémoire d'un précurseur. Des affrontements ont opposé samedi dernier des rebelles Touareg et des soldats maliens à Kidal, dans le nord du Mali, où le premier ministre Moussamara devait effectuer une visite, visite d'ailleurs reportée à une date ultérieure. Bilan des affrontements, 36 morts et plus de 30 otages. Hier dimanche, des échanges de tirs ont éclaté entre l'armée malienne et les rebelles du Mouvement national de libération de la Zawad. En Guinée-Bissau, plus de 700 000 électeurs étaient appelés à voter hier dimanche pour élire le nouveau président. Deux candidats sont en liste. Avec cette élection présidentielle, la Guinée-Bissau souhaite tourner la page de deux ans de transition ouverte en avril 2012 par un énième coup d'État militaire. Le point avec notre reporter sur place à Bissau, Michel Digry. C'est à 7h ce dimanche matin que les bureaux de vote ont ouvert à Bissau, comme à l'intérieur du pays. Si les électeurs ont accompli leur devoir civique dans le calme, les candidats, eux, ont voté dans l'effet d'essence sous les projecteurs des caméras. Monona Bian, le candidat indépendant, s'engage à respecter le code de bonne conduite signé entre lui et son adversaire pour éviter une crise post-électorale. Je suis confiante, je suis confiante. Travaillez beaucoup pour ça, j'espère que c'est tout pour le travail. Merci. Bon, on a signé le code de conduite, les deux candidats. Ça aussi, c'est un document très important. Comme je dis, il faut qu'on accepte le veredict des zones. C'est ça, c'est pour travailler, pour unifier le peuple de Guinée-Bissau. Il y a vraiment un grand problème à notre pays. Pendant 40 ans de l'indépendance, il y a une division très forte à Guinée-Bissau. Donc, il faut qu'on se travaille pour unifier la famille Guinée-Bissau-Guinienne. Il faut qu'on travaille pour la paix, pour la stabilité. Même si le candidat du PAIGC, José Mario Vaz, s'engage à respecter le verdict des urnes, il dénonce déjà des irrégularités. Je suis prêt à accepter les résultats, mais pas en dehors des urnes. Depuis hier nuit, je suis en train de suivre la situation qui prévaut. Elle est extrêmement grave, je puis vous avouer. Notre troisième vice-président, directeur national de campagne, En l'occurrence, Basirou Gha a vu sa maison attaquée par des inconnus. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour rétablir la sécurité chez lui. Le président de la commission politique du PAIGC aussi a fait l'objet d'intimidation. C'est vraiment inadmissible. Les 3000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions administratives ferment à 18h. Les résultats provisoires sont attendus ce mercredi. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.